En direction Londres, à présent, le Jubilé de la Reine s'achève aujourd'hui. Avec une ultime grande parade. En attendant, hier, on a vu une sacrée brochette de stars pour un grand concert devant Buckingham Palace. Il y avait Queen, Duran Duran, Ross Stewart, Diana Ross. Il y avait surtout beaucoup de monde. Anaïs Corbat, notre correspondante à Londres, était sur place. Le concert a à peine commencé, la foule est déjà en délire. Sur scène, Queen, le groupe de rock mythique, ouvre le spectacle. Puis, les têtes d'affiches se succèdent, acclamées par une foule en liesse. Alicia Keys, Andrea Bocelli, Elton John. Mais c'est l'interprétation de God Save the Queen qui a peut-être le plus ému les spectateurs, comme Georgina. La Reine ne va plus être avec nous encore très longtemps. Et donc, on ne va plus chanter God Save the Queen. Quand elle va mourir, malheureusement, on aura God Save the King pour quatre générations. Donc, c'est émouvant de le chanter. Puis, il y a eu ce discours d'hommage poignant du prince Charles. Votre majesté, maman, merci d'avoir été là pour nous pendant 70 ans. Des mots qui ont touché de nombreux Anglais, comme Louise. Son discours était plein d'émotions, très sincère. C'était beau. C'est vraiment dommage que la Reine n'a pas pu y assister. Un concert féerique qui s'est achevé dans le ciel, au-dessus du palais, par un spectacle aérien de drones illuminés à couper le souffle. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Et la parade, aujourd'hui, se déroulera de Westminster à Buckingham, comme le jour du couronnement de la Reine, avec peut-être une toute dernière apparition de celle-ci, une des dernières fois, sans doute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !